Non, 0K, oui, c'est une vision. La vision, vous savez, la vision, elle est toujours à long terme. Donc, l'idéal est qu'un jour, on ait un Togo. Et vous voyez, notre vision, c'est quoi ? C'est un Togo bien gouverné, exempt de tout cas de corruption. C'est ça, notre vision. Et vous savez, comme elle est à long terme, on a toujours espoir qu'un jour, on va arriver là. Et maintenant, nous sommes quand même sur la bonne voie. Nous avons les institutions en place. Nous avons un début, nous avons vraiment un début de volonté politique. Vous savez, en 2010, le président de l'État a dit qu'il y a une minorité qui s'accapade bien au détirement de la minorité. Nous utilisons toujours ce mot pour rappeler aux agents de l'État. Nous devons avancer. Nous travaillons beaucoup pour avoir amélioré nos scores pour le climat des affaires. Nous sommes pays réformateurs. Madame, nous n'allons pas avancer. Les investisseurs ne viendront pas si nous ne réussissons pas à maîtriser le problème, le phénomène de la corruption. Parce qu'avant que les gens ne viennent, ils devraient donner les chiffres économiques. Ils vont voir est-ce que la justice est indépendante, est-ce que les gens ne vont pas demander pour le bain, etc. Donc ces facteurs-là font que nous devons force, nous n'avons pas de choix. Et le PNDA a relevé cela. Le PNDA dit que la corruption ganglène l'économie et les administrations publiques et on doit lutter contre cela. Donc je pense que si nous avons espoir qu'avec la volonté de chacun, avec aussi le désir de tous les agents, de rentrer dans ce mouvement et de mettre en oeuvre les réformes, nous pouvons atteindre. Donc il faut renforcer les mécanismes de sanction et de prévention.